C'est un grand jour pour l'agglomération du Cotentin. Aujourd'hui, avec l'inauguration des bains du Cotentin, c'est probablement une des plus grandes réalisations de ce mandat qui sort de terre. C'est le fruit d'une longue histoire, de la ténacité d'un certain nombre d'élus qui se sont engagés, dont le maire de Valogne, dans ce dossier. C'est un immense plaisir de vous s'avoir pris et vous présents ce soir pour cette inauguration. C'est également la démonstration de la plus-value du Cotentin. Nous avons repris ce dossier en 2017 et nous avons pu le mener à son terme tout simplement parce que cet équipement est stratégique pour notre territoire, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, puisque ici nous attendons 90 000 personnes par an, dont 37 000 scolaires qui viendront apprendre la natation, dont un public nombreux qui viendra bénéficier d'une structure de loisirs très moderne, éco-responsable, exemplaire d'ailleurs de ce point de vue, avec un centre de détente, avec des toboggans dont chacune et chacun pourra mesurer le caractère très qualitatif. C'est une réponse aussi à un besoin d'attractivité pour le territoire, aux côtés de nos grands équipements, et en particulier des centres aquatiques que l'on gère à Saint-Sauveur, La Hague, avec Océalis ou Les Pieux. Les bains du Cotentin vont venir compléter cette offre pour nos concitoyens et c'est bien ça le rôle de l'agglomération. C'est d'améliorer, transformer le quotidien de nos concitoyens, qui pourront se rendre en plus plus facilement dans cet équipement, grâce à Cap-Cotentin, grâce au système de bus, grâce au train à 1€. Bref, demain, cet équipement va accueillir un public en recherche soit de loisirs, soit d'apprentissage, soit de sport. C'est donc pour le territoire une grande fierté dont l'objectif est de répondre aux besoins en équipement et d'accélérer toujours plus son développement en nous tournant vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada www.cotentin.fr